Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le rapport de l'Alger en matière de sécurité énergétique sur les plans régional et international, présenté par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attafariyad, lors du Forum économique mondial. La question palestinienne, au cœur des entretiens entre le chef de la diplomatie et son homologue saoudien, à l'occasion d'évoquer les efforts diplomatiques consentis pour mettre fin à l'agression sioniste et renforcer l'élan de reconnaissance officielle de l'État de Palestine. Et à propos de la Palestine, une délégation du mouvement de résistance Hamas se rend ce lundi au Caire pour répondre aux propositions sionistes sous médiation qatari et égyptienne. Une centaine de martyrs palestiniens, enregistrés durant les dernières 24 heures, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. Économie, 11 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires que réalise l'Algérie en exportant de l'insuline vers l'Arabie Saoudite. Deuxième opération d'exportation effectuée hier. Une première en Algérie, le baccalauréat de la filière des arts, des épreuves auxquelles on prit part hier pas moins de 146 candidats. Et puis en sport, demi-finale retour de la Coupe de la CAF, l'Ussma d'Alger n'a pas joué la rencontre. L'équipe marocaine de la Renaissance de Berkane s'obsidant à porter un maillot à l'effigie de la CAF du Maroc, annexant les territoires sahraouis occupés. Et pour commencer, le sommet de l'association de développement en Afrique s'ouvre aujourd'hui même au Kenya, l'Algérie qui est représentée par Nadel Arbaoui, représentant du président de la République. Et au cœur de ce sommet, la question cruciale de la mobilisation des financements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique. Le financement est le nerf de garde de cet essor économique ambitionné. Un financement qui fait défaut. La plupart des pays du continent sont concernés par la mobilisation de ces financements. Les précisions de Akin Nishio, vice-président de la Banque mondiale pour le financement, au micro de Samar Hamadi, l'envoyé spécial de la radio nationale à Nairobi. La facilité est créée uniquement pour aider les pays les plus pauvres du monde. Il y a 75 pays qui reçoivent l'aide de l'IDA et il y a 59 donateurs. Alors c'est vraiment un fonds global, un fonds de solidarité. Voilà, c'était les précisions de Akin Nishio, vice-président de la Banque mondiale pour le financement. Il était au micro de Samar Hamadi, l'envoyé spécial de la radio nationale à Nairobi. Et rappelons que le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shingriha, a présidé hier les travaux de la réunion annuelle des cadres du matériel. Et dans son allocution d'ouverture, Saïd Shingriha a souligné que le parfait accomplissement des responsabilités de l'armée dans les circonstances actuelles est basé sur une action concertée et fédérée, ce qui implique vigilance et assiduité, rigueur également dans l'exécution des missions. On écoute le chef d'état-major de l'ANP. L'acquisition des facteurs de force et de disponibilité opérationnelle n'est pas une entreprise si difficile. Dès lors que les actions de chacun et leurs efforts sont concertés et que chaque militaire, quelle que soit la responsabilité qu'il assume, accomplit ses missions avec professionnalisme. A ce titre et dans la perspective de permettre à nos forces armées de s'acquitter pleinement de leurs responsabilités dans les circonstances actuelles et en toutes circonstances, vous êtes appelé à l'instar de l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire à être pleinement attentif et vigilant et que chacun de vos œuvres à accomplir les missions qui lui sont assignées et veille minutieusement à ce qu'elles soient exécutées avec la précision et la rigueur requises à travers l'exploitation efficace et optimale des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition. L'apport et le rôle de l'Algérie en matière de sécurité énergétique sur les plans régionales mais aussi internationaux, présenté par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est tout à fait le chef de la diplomatie qui a mis en exergue le souci de l'Algérie de ses régions partenaires énergétiques fiables dans sa région, Ahmed Attaf, intervenait lors d'une séance débat sur les dynamiques géopolitiques et la transition énergétique tenue dans le cadre du Forum économique mondial. Rappelons que le ministre des Affaires étrangères qui s'est entretenu en marge de sa participation aux travaux de la réunion spéciale du Forum économique mondial avec son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan. Et à cette occasion, les deux ministres se sont concertés sur les développements de la situation dans la bande de Reza et l'actualité liée à la question palestinienne, notamment les efforts diplomatiques consentis à tous les niveaux pour mettre fin à l'agression sioniste incessante contre les Palestiniens et renforcer l'élan de reconnaissance officielle de l'État de Palestine. À propos de la Palestine, justement, le mouvement de résistance palestinienne à Hamas a décidé de l'envoi aujourd'hui d'une délégation au Caire pour répondre aux propositions sionistes formulées sous médiation qatari et égyptienne. Youssef Hamdan, représentant du Hamas à Alger, dénonce le flou qui les caractérise. Il est joint par Karima Ben-Nour. Notre mouvement a étudié la feuille avec sérieux et un grand sens de la responsabilité au sein du commandement et avec les cadres sur le terrain dans la bande de Reza. Nous pensons toujours que l'occupation joue sur les mots en maintenant le flou sur certains points, ce qui pourrait faire échouer un éventuel accord. Une délégation du mouvement sera procure pour discuter avec les membres de la médiation sur les points flous de la feuille de route présentée par l'occupation. Nous sommes attachés aux droits de notre peuple à demander l'arrêt des attaques indépendamment du facteur temps, des étapes à suivre pour mettre fin à l'occupation. Et pour le Hamas, quatre importants points figurent dans sa copie. Discuter d'une trêve prolongée ne veut pas forcément dire la fin de l'agression sioniste contre notre peuple palestinien. Nous voulons examiner ce point. Il sera également question du retrait de l'occupation de toute la bande de Reza. Ce point est très important parce que l'entité parle d'un retrait de certains quartiers uniquement. Le troisième point concerne l'obligation de retour des déplacés chez eux sans condition ni obligation. C'est des points sur lesquels nous devons avoir des assurances avant de passer à l'étape de négociation sur l'échange de prisonniers de guerre. Tous ces points seront débattus avec les intermédiaires pour être sûr que l'occupation va cesser son agression contre le peuple palestinien. Il s'est sûr que l'économie va cesser son agression contre le peuple palestinien. Il s'est sûr que l'économie va cesser son agression contre le peuple palestinien. pour lancer justement sa deuxième opération d'exportation. Les détails avec Ebti Haladoun. Une réduction significative de la facture d'importation des stylos à insuline estimée à 49 millions de dollars sur une année. Cette économie a permis de dégager 17 millions d'euros pour l'ACNAS, contribuant ainsi au renforcement du système de santé nationale. Ali Houn, ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Je voudrais saisir cette occasion pour tranquilliser les uns et les autres sur la disponibilité de toutes les formes d'insuline aujourd'hui en Algérie. Nous avons lancé un défi à nous-mêmes et au secteur pour passer à un stade où l'Algérie n'aura plus besoin d'importer de l'insuline. Et puis à partir de maintenant, nous allons être aussi exigeants pour passer à notre saut qualitatif dans la production. La qualité de l'insuline fabriquée en Algérie d'une manière générale est irréprochable. Et nous promettons donc pour cette année 2024 et pour les années à venir qu'il n'y aura aucune rupture sous n'importe quelle forme d'insuline. Une prévision de production de près de 57 millions d'unités d'insuline d'ici 2025. Cette expansion vise à répondre aux besoins croissants du marché intérieur tout en se positionnant favorablement sur le marché mondial de l'exportation. Melika Dergal, directrice générale de Novo Nordisk. Ce que nous faisons avec les deux sites de Tiziouzou et de Bouffaric, c'est de diminuer la facture d'importation. Donc en année pleine, cela représente 49 millions d'euros d'économie sur la facture d'importation. Les prix sont aussi des prix très compétitifs par rapport aux pays de référence. Nous avons les capacités industrielles, que ce soit sur le site de Bouffaric ou sur le site de Tiziouzou, d'aller vers l'export. Cette progression dans la production d'insuline témoigne de l'engagement continu de l'Algérie à renforcer son industrie pharmaceutique et à garantir l'accès aux médicaments essentiels pour sa population, tout en explorant de nouvelles opportunités sur la scène internationale. Et cette première également en Algérie, le baccalauréat de la filière des arts, des épreuves auxquelles on prépare hier pas moins de 146 candidats, Mayel Kins. Musique, cinéma, audiovisuel, théâtre et art plastique, ce sont des spécialités incluses dans le programme d'études de ce bac des arts que les candidats ont affronté lors de ces épreuves pratiques. Le secteur de la culture, en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur, met en place de nouvelles structures et institutions de formation supérieure cette année au profit des nouveaux bacheliers artistiques. Soraya Mouloudji, ministre de la Culture. Cette année, il y aura l'ouverture de l'Institut national supérieur du cinéma qui accueillera les nouveaux bacheliers de ce lycée, avec des spécialités comme le cinéma et l'audiovisuel. Nous œuvrons également à transformer l'école des beaux-arts en école nationale supérieure des arts plastiques, en plus d'autres instituts dans plusieurs spécialités artistiques. Pour rappel, le lycée des arts, considéré comme unique en son genre au niveau africain et arabe, de par sa mission de développer la dimension artistique et culturelle chez les élèves, dispense une formation de deux ans d'études à partir de la deuxième année secondaire. Transition toute faite pour parler du septième art avec le quatrième festival du film Méditerranée Anaba qui se poursuit et permet aux cinéphiles de découvrir plus de 70 œuvres cinématographiques issues de 18 pays. Le choix est large entre cours et long métrage, mais également les films documentaires, à l'image du documentaire palestinien Bye Bye Tiberiade de la réalisatrice Lina Soualem. Salim Brahimé est notre envoyé spécial à Anaba. Tiberiade est un grand lac du nord de la Palestine historique. C'est également un ancien village palestinien qui a été rasé par la colonisation israélienne en 1948. Ses habitants massacrés, déportés et contraints à l'exil. De rares traces du passé arabe de Tiberiade subsistent. La réalisatrice Lina Soualem est de père algérien de mère palestinienne. Justement, sa maman est une des rescapées exilées de Tiberiade en Palestine. Lina Soualem a remonté à travers son documentaire la mémoire, les souvenirs et l'histoire de sa maman, à travers le parcours de son ascendance maternelle et féminine, en utilisant de rares images d'archives, mais également des vidéos personnelles qu'elle a exhumées pour le film. Ce film s'inscrit dans la logique de transmission de la mémoire à travers sa famille. Bye Bye Tiberiade, c'est vraiment la continuité de mon premier film, Leur Algérie, où j'ai commencé à explorer des histoires de transmission dans la famille, dans des contextes d'exil. Et je voulais raconter aussi l'histoire de ma famille palestinienne et notamment des femmes, puisque c'est elles qui ont réussi à maintenir notre mémoire et l'histoire en vie, à la transmettre de génération en génération, malgré le déplacement forcé, malgré les déchirements, l'éclatement des familles. Et pour moi, ça permettait de faire exister des mémoires intimes dans une mémoire collective, aussi pour redonner toute leur humanité, toute leur complexité à ces femmes. Intimiste, touchant, triste, par moments, le documentaire Bye Bye Tiberiade est une réelle plongée dans la Palestine historique à travers les images, les rites et les traditions, mais également des rencontres humaines qui mettent à nu la propagande de la colonisation sioniste. Danaba Senebaimi, Al-Jéchain 3. Et du sport, pour terminer avec la demi-finale, le retour de la Coupe de la CAF, Lusmane d'Alger, qui n'a pas joué la rencontre hier soir. L'équipe marocaine de la Renaissance de Berkens Obstinant a porté un maillot à l'effigie de la carte du Maroc, annexant les territoires sahraouis. qui est occupé, il y a également cette victoire du Mouliya Doran, au dépens du Shabab de Blue's Dead, hier un but à zéro pour le compte de la 24e journée du championnat de Ligue. C'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Sous-titrage ST' 501